Et c'est Audrey, aujourd'hui je suis à Paris Photo, au Grand Palais à Paris. C'est la 20e édition, leur 20e anniversaire. Je vous emmène voir des galeries, de la photo, grand format, petit format, comme on dit. Donc là je suis sur mon application Paris Photo et je suis prête à tout visiter. J'ai noté toutes les galeries que je voulais voir, entre Daniel Bloch, Sipas, Librairie 213, suivez-moi. J'ai toujours été passionnée par l'espace. D'ailleurs quand j'avais 10 ans, il y avait un centre qui s'appelait le Space Camp Patrick Baudry à côté de Cannes. Et j'étais partie faire mon entraînement pour devenir cosmonaute. Donc l'univers et partir sur la Lune, voyager dans l'espace, ça a toujours été mon truc. Et ici on a le voyage de Buzz Aldrin, le jour où il a marché sur la Lune, le 21 juillet 1969. Je suis face, presque, au travail de Bettina Reims, sa série sur les femmes détenues qu'elle a fait en 2014. Donc ce que j'adore dans ces photos, c'est de voir ces expressions de ces femmes qui sont vraiment très fortes et très naturelles. William Klein, Paris plus Klein. Donc là on a tout un travail sur la mode, sur les rues de Paris. Il y a de la vie dans ces photos, ça bouge, ça grouille. Une mosaïque unique au monde avec des tirages de tailles différentes. C'est de la vie en photo, c'est une photo qui vit pour moi. Le Japon, c'est un pays où je suis beaucoup allée et un pays qui me touche vraiment. Je découvre le travail d'Ise Souda, un photographe japonais, son fushikaden. C'est un mot qui vient du théâtre no, le théâtre japonais. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu son théâtre de la vie au Japon. On a vraiment des moments de vie assez incroyables. Une personne qui construit une fusée dans son jardin. On voit le Japon sous toutes ses coutures. Je suis chez Antoine de Beaupré, librairie 213. C'est une grande histoire, parce qu'avec Antoine, on se connaît depuis quelques années. On s'est connu petit. Et Antoine est un grand collectionneur de livres, photos. Et quoi d'autre ? Dis-moi. Et je collectionne aussi des vinyles. Tu as été à l'origine de Total Records. Oui, un grand projet qui m'a longtemps tenu à cœur. Parce que je suis collectionneur de vinyles aussi. Et j'ai fait une énorme exposition sur une histoire de la photographie à travers les pochettes de disques. Et donc Antoine a fait toute une recherche. Et d'ailleurs, tu les as. Ils sont à qui ? Ils sont à toi maintenant, les vinyles ? Une partie. Une grande partie, non ? Et l'expo Voyage, elle va aller à Berlin dans trois semaines. Le 9 décembre. Il y a une petite surprise. Il y a un livre qui vient de sortir maintenant. Donc je suis sûre qu'il y a des gens qui sont très fans. Oui. Tu me montres ou pas ? Oui. Chronique d'un concert de Johnny Hallyday par Ezra Petronion. Donc ça, c'est le livre pour le grand public à 39,90. Que j'ai édité en accord avec Monsieur Hallyday, bien sûr. Et on a surtout fait une édition limitée avec un disque inédit et une photographie originale. Une mille exemplaires. Mille. Avec une couverture différente, un poster qui fait couverture de livres. Et on retrouve aussi le livre de Sophie Bramly sur le hip-hop dans les années 80. Merci Donio. Je suis en train de vous. J'ai croisé la famille, mon Paolo Roversi. Et on va aller voir chez Camera Obscura parce qu'il m'a dit qu'il avait quelques photos exposées là-bas. Deux. Pas beaucoup. Deux. Oui, mais c'est beau. Magnifique. Magnifique. Attention. Et c'était sur quel travail ? C'est sur le comdé. Sur le comdé ? Ah, je le connais bien. Sur des photos qui sont dans le libretto. Dans le libretto. Le petit rouge. Oui, je l'ai. Le petit livre rouge. C'est vrai qu'on marche un peu parce que c'est tout au fond. C'est tout au fond ? Ah bon ? Regarde. Et t'as vu comme c'est beau là ? Oui. Ils ont fait ça comment ? Tu y es passé là ? Ah, tout en alu. C'est joli. C'est du papier aluminium. C'est juste du papier aluminium. C'est juste de l'alu, oui. C'est génial. Et ça, c'est les japonais. T'as vu, ils ont une très belle sélection. C'est... Takashi. Ah oui ? Ouais. Takashi, ils ont une très jolie sélection à l'intérieur. Après, il faut que je vienne les voir. Caméra obscura et l'holo de galerie, alors, c'est ? Pace McGill. Pace McGill, d'accord. Ah bon, on aurait pu regarder là-bas. On aurait dû commencer par là-bas, c'était plus simple. C'est malheureux, c'était midi d'aller trouver là-bas. Oh, pfff. On va prendre un vélo. Viens, attendez. C'est là. Trouver. Ah oui, il y a moi. Ben c'est toi ça, non ? Oui, trouvez. 96, 1996. Faut pas lire les dates. Mais oui, c'est que j'adore. Ça fait 20 ans ? Non, je veux parler quoi ? 20 ans ? Oh, c'était hier, ça va. J'ai l'impression que c'était hier. C'était magnifique. Avec ta caméra ? Avec ma caméra sublime. Tu agites la lumière ? C'est plutôt d'une photo. Je vais montrer une chose très étrange. Dis-moi. Tu vas avoir du mal à le croire. C'est pas là. C'est une petite photo. En couleur des années 60. Mais elle est sur du bois, on dirait, non ? Non, non. Ah, c'est peint ? C'est peint. Comment tu as vu ? Parce que je me suis approchée. C'est peint à la main. C'est peint photo, c'est peinture. Et Amira, je l'ai connue, mais pas mannequin. Ah si, je l'avais rencontrée chez toi, d'ailleurs, au Studio Luce. Lucie, tu l'as connue ? Et Lucie, non, je l'ai pas connue. Lucie, il apparaît. Ils sont beaux, ceux-là. Et l'année ? 90 ? Waouh ! Ouais. Ça m'a rajouté le passage. 6 ans avant de te retourner. C'était excellent. Bon, merci pour la visite, mon Paolo. Ciao. Ciao. Ça me fait très plaisir. Oui, moi aussi. A la prossima. Ciao. Paris Photo, c'est jusqu'à dimanche, au Grand Palais, à Paris. Des paysages, de la mode, des animaux, de l'art. C'est juste magnifique, on en prend plein les yeux. À bientôt.